Et c'est parti pour 5 jours de salles obscures. L'actualité en bref, c'est d'abord la 26e édition des Rencontres du cinéma de Gérard Armé qui a débuté ce lundi soir. Cette année, 18 films en avant-première sont proposés aux professionnels, exploitants de salles, distributeurs, fournisseurs et au grand public. 8 équipes passeront par la salle du casino d'ici la fin de la semaine. C'est ainsi que ce mardi après-midi, le réalisateur Olivier Casas, accompagné de Michel de Robert, l'un des personnages qui a inspiré le film, est venu présenter Frères, l'histoire de deux petits garçons de 5 et 7 ans, abandonnés par leur mère en 1948, qui vont s'enfuir dans la forêt et vont y survivre pendant 7 ans. On va commencer par la fin. On va commencer par le meilleur. Des chants pour la liberté résonnent dans le tiers-lieu ailleurs à Epinal. La 13e édition du printemps de la Palestine a débuté ce week-end. Un festival culturel organisé par l'association France-Palestine-Lorraine Sud, en partenariat avec entre autres la Ligue des droits de l'homme et l'Union juive française pour la paix. À Gérard-Armé, Saint-Dié et Epinal, spectacles, films, concerts, expositions viendront mettre en avant les artistes palestiniens et leur espoir pour leur peuple dans cette période troublée. Le printemps de la Palestine se termine le 21 avril. Toujours bluffant, c'est tour de magie, d'autant plus quand c'est un artiste dont l'aura dépasse nos frontières qui les réalise. Le prestidigitateur Nestor Atto, en l'occurrence, qui lançait le show samedi à la Rotonde de Thaon-les-Vosges à l'occasion du 7e Festival international de magie qui a fait le plein. 1500 spectateurs sur les deux séances proposées autour de 7 magiciens qui se sont succédés sur scène pour en mettre plein les mirettes à l'image de cette séquence de transformisme signée Maxime Minard. C'est parti ! C'est parti ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada